Bonjour François, devenue dans une autre vidéo de Nidjong Subor, une vidéo vraiment étrange. De nos jours, on assiste à beaucoup de choses, beaucoup de choses. Les jeunes qui deviennent des ritualistes, des jeunes gens que le policier du Nigeria même s'attrape avec des têtes humaines. Vraiment, ce policier qui est ici a des choses à nous raconter. Et ce qu'il va raconter ici, c'est vraiment, c'est vrai, c'est vrai même. Il dit, il va nous dire par exemple qu'il a tapé des petits qui ont dit qu'ils ont été envoyés par une femme célèbre dans l'industrie du cinéma au Nigeria. Et elle a besoin de cette étape pour faire un petit jet d'argent. Lui-même, il a choqué. Et il va aussi profiter de cette belle opportunité pour donner un conseil aux parents. Il va dire aux parents, écoutez, si vos enfants tombent dans de tels pièges et se mettent à tuer les gens, à couper les têtes comme ça, pour des rituels, c'est à cause de vous aussi. Vous avez échoué dans leurs éducations. Vous avez carrément échoué. Ce n'est pas de la blague. Il faut aussi donner au final aussi des conseils aux acteurs du Nigeria qui tournent les films. Vous l'avez dit, arrêtez de tourner les films où on voit les gens qui sont devenus riches du jour au lendemain après un rituel, après un sacrifice, après un crime rituel. Parce que quand les enfants voient ça, ils se disent que, donc si ça marche, ils peuvent essayer, ils sont attendus d'essayer. Vous voyez, non ? Et voici dans quoi le monde a dit d'entrée. Par exemple, c'est monsieur Kera, c'est Zuby Michael. C'est l'un des acteurs riches en Nigeria en ce moment. Voilà, ils exposent ces richesses sur les réseaux sociaux, ils font beaucoup de choses, tout le monde voit. Et quand les gens voient tout ça, ils se disent, mais waouh, le cas, il est riche, il est extraordinaire. Il s'est possédé une maison d'environ un milliard de naira, en plus, il fait de même, il fait de même vivre la belle vie. Mais ce qu'ils ne disent pas souvent aux gens, c'est qu'eux, ils ont travaillé dur dans le passé. Et ils travaillent dur depuis très longtemps. Si aujourd'hui les choses commencent à payer, c'est le fou de leur travail. Mais ce qui est détenu aussi, c'est que, c'est un jeune qui commet des crimes, qui font des kidnappings, qui nous disent qu'ils ont appris à faire le kidnapping à partir des films de ce monsieur-là, Zuby Michael. Le connaissez-vous, sérieux ? Genre, toi, tu regardes un film, le film en rapport à kidnapper les gens, et tout de suite, comme tu es un mot de l'acteur, tu t'es dit que, ok, c'est que tu as tenu, kidnappeurs, sérieux ? Mais en tout cas, ce que ce policier l'a révélé ici, ça va vraiment vous choquer. Si vous comprenez un clave de 2020 dans l'introduction, et puis, moi, j'ai fait mon effort pour vous dire quelque chose, ok ? Ok, donc, nous allons écouter le policier et ce qu'il a à nous dire. Écoutons. In the early hour of Saturday, which is 29th of January 2022, il dit que le samedi dernier, le samedi dernier, le samedi dernier, tout le samedi dernier là. Nous avons une information d'un chef de sécurité, le secours de la région de l'Okearegba, de l'Okearegba à l'Okearegba à l'Okearegba à l'Okearegba. Ils ont entendu, il a fait, au jour de trois jours, ils ont eu des informations sur l'arrestation de trois jeunes, qui faisaient des choses assez bizzartres. The fourth one escaped. Et la première personne, c'était un enfant. On interroge son. Ils ont posé la question, c'est-à-dire l'interrogatoire commencée. The three arrested one confirmed to us that what they are born in is a woman head. And they confessed that the head belongs to a lady. Et cette tête-là est à remettre à une femme. Simply known as a Sophia Kennedy. Sophia Kennedy. A 20-year-old gay. And they had the deceased. Ils disent que c'est la tête d'une jeune femme quoi, de 20 ans. En fait, ces trois jeunes-là ont tué une fille de 20 ans, et puis ils ont coupé sa tête. Happened to be a girlfriend to one of them, by name. Et il y a l'un parmi, et elle était la petite amie, de l'un parmi ces trois jeunes-là. Soliu, ma diakodome. Et c'est son nom qui vient de Doni là. C'est-à-dire que, à trois heures du matin, eux ont eu l'information de leur collègue policier, qui leur disent que, ah, on a tapé trois petits ici, avec la tête de l'homme. Et c'est la tête d'une fille. La fille-là, elle, avait tant. Et c'était la copie de l'un parmi ces trois. Vous avez compris ? Voilà. C'était cette solitude qui l'aident les gars à une building abandonnée, où ils ont coupé l'œil de la victime. Et après la mort, ils ont coupé la tête de la tête. Et ils ont abandonné le corps de cette jeune fille, en fait, ils ont abandonné le reste du corps de cette jeune fille, dans un immeuble en construction. Ils ont enlevé, c'était parti de son corps, dans sa tête. Et ils ont mis le sac, l'œil de corps, dans un sac, et puis ils ont jeté dans un immeuble, inachévé. Et ils ont confirmé qu'ils vont utiliser toutes ces choses, sa tête, et tout ça, pour faire les rituels d'argent. Après avoir compris la information, le commissionaire de police, le commercial, le premier, le premier, le premier, a dirigé, que le un homme de lois a été haconné, parce que n'importe les, qui n'a pas dû aussi être décliné. Passez la directrice du CP, le DPO et ses détaillés, a lance un très sérieux margeau pour le... Et dans environ deux ou trois heures, nous avons pu l'obtenir dans son hide-out. Les quatre de eux sont ici. Ils ont confesso leur crime. Et la chose qu'ils ont pu me poigner, c'est-à-dire que c'est tout le point de là-bas. Juste parce que des gens veulent devenir riches rapidement. C'est un incroyable incroyable. Parce que cela ne peut être décrité comme le superlative de carousel. C'est délicable et c'est barbarique. À ce moment, à ce moment-là, pour quelqu'un de voir à la tête de la tête, que jusqu'à ce qu'ils ont utilisé la vie de un homme comme eux, avant qu'ils puissent avoir du money. Et aussi, qu'est-ce qu'un 17 ans, un 19 ans, un 18 ans, qu'est-ce qu'ils veulent utiliser du money pour leur donner à ce type de crime ? C'est toujours sans compréhension d'un homme normal. Je veux dire que beaucoup de parents ont fallu dans leur responsabilité. Je veux dire que vraiment, beaucoup de parents ont échoué à leur responsabilité, comme des enfants de 17 ans, 18 ans et 19 ans. Peut-il penser même à couper la tête de quelqu'un pour aller faire de la culture d'argent ? Les parents vraiment ont échoué à leur mission, à leur éducation. Et ici, qu'est-ce que ça ? C'est le résultat de mauvais parents. C'est le résultat de l'échec total des parents. La responsabilité des parents. La responsabilité des parents. Parce que, si cette chose n'a pas été faite, ou si cette chose n'a pas été encouragée par les parents, si les parents ont été occupés, de très bonne care, de leurs enfants, je ne crois pas qu'aucun enfant de l'échec qui veut s'embarquer sur ce type de... de ce type de criminality. Et si les parents avaient vraiment fait leur job, ce n'est pas sûr que les enfants seraient amenés à faire de telles sortes de crimes. Je veux aussi conseiller que la généralité des gens, nous avons beaucoup de travail à faire. Le corps religieux, l'entertainment, et tout le monde qui a une ou deux choses à faire avec la sécurité de la vie et la propriété. nous avons beaucoup à faire. Les parents, les parents, s'il vous plaît, arrêtez de prêcher seulement pour la prospérité. Et il demande à tout le monde, les gens de l'industrie du vertissement, et puis même les pastors, arrêtez de prêcher sur l'évangile et la prospérité. Nous devons prêcher la morale plus que la façon dont nous prêchons la prospérité. Je dis vous que vous devez prêcher plus sur la moralité, les choses bonnes, plus que sur la prospérité. Les acteurs de Nollywood ont beaucoup à faire. Ils devraient réguler le type de film qu'ils nous trouvent. Certains d'entre eux, ils l'entraînent dans le film, où ils disent que quelqu'un a fait un ritual et il devient riche soudain. n'importe comment ce film a fini, nous devons le discourager. Je dis que les acteurs de Nigéria doivent vraiment réguler ce qu'ils produisent comme film parce que quand les enfants regardent un film où on voit des gens qui étaient prouvés du jour au lendemain après un sacrifice, après une situation riche, vraiment, ça encourage beaucoup les enfants à commettre de ces crimes. Parce que je ne sais pas ce qu'on appelle ce type de juifénie ou ce type d'incident qui fait que tous ces jeunes pensent de faire tellement de l'argent à ce moment-là. Ils devraient être dans l'école ou ils devraient être un apprenti quelque part où ils travaillent. Ces enfants-là sont supposés être apprentis quelque part, apprendre un métier et tout ça, même à l'école. Mais ils n'arrivent pas à comprendre comment ces enfants-là veulent avoir des richesses pas possibles, ils veulent être vachement riches d'un coup. Ils n'arrivent pas à comprendre. Vous voyez ça ? Vous voyez ça ? Ce qu'il a dit, moi je l'ai entendu hier, ça m'a tellement touché que je me suis dit il faut qu'ils partagent cela avec vous. C'est vrai ! Moi aujourd'hui, il y a 30 ans, je pense que vous le savez puisqu'on a fêté 30 ans récemment, le 1er février dernier. Moi aujourd'hui, il y a 30 ans. Quand je regarde mon parcours, je vois que la vie, ce n'est pas facile. Pour pouvoir réussir sur le bon chemin, vraiment ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'années. Il ne faut pas que je vous montre. C'est comme si vous étiez un docteur en train d'apprendre la médecine. Vous faites plusieurs années là-bas. Je vous parle de quelque chose hein ? Si vous êtes né dans une famille riche, peut-être ils vont vous pousser un peu un peu, pendant que vous êtes à l'école, vous allez faire de l'argent. Même nous, qui ne sont pas nés dans une famille riche, dont les parents n'ont pas prévu, qu'on connaisse et qu'on voit tout, on commence à travailler. Non ! Nous, on doit se chercher. On doit se battre, on doit réfléchir, on doit créer. Ça là, ça prend beaucoup de temps. Si tu es passé par d'autres moyens, forcément tu as tué l'homme. Parce qu'effectivement, il y a d'autres moyens pour pouvoir le néglige. C'est là que tu es en train de le voir. Nous tous nous avons été confrontés à telle chose, à telle situation. Moi, j'avais des amis qui étaient dans ça, dans la gestion des boutages, ça venait de commencer, mais, j'ai refusé. je les voyais acheter des voitures, des potables très chers, beaucoup d'argent, ils avaient des vêtements, ils m'ont fait quelques propositions, mais, j'ai refusé. Parce que, mon esprit, euh, n'acceptait pas ces choses. J'ai dit, Dieu merci, parce que Dieu, vraiment, m'a donné un esprit qui rejette les mauvaises choses. Dès, sinon, ça a l'air chaud, ça a l'air chaud. Mais, tout le monde n'est pas comme ça. Nous, tout le monde n'est pas comme ça. C'est pourquoi, les parents doivent apprendre aux enfants, dès qu'ils sont petits, ce qu'ils doivent apprendre de la vie. Maintenant, vous, avant de mettre un enfant au monde, bataillez, travaillez dur, créez toutes les situations possibles, afin que, quand l'enfant arrive, ne puissent pas souffrir. Si vous savez que vous allez être avec une copine, et que vous allez coucher sans âge de l'enfant, alors que vous n'avez pas les moyens, arrêtez de chercher la copine, restez seul, travaillez dur. La vie est un choix. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. La vie n'est pas facile. Et n'enviez pas les gens. Les choses que vous voyez à la télévision, les choses que vous voyez à la télévision passées par la jetée de l'argent. Si vous, dès que vous voyez que, dès que vous voyez que, quand vous regardez une image, ou bien une vidéo, ou bien, quelqu'un expose son âge et ses richesses, ça vous, ça vous, choque. Ou bien, ça vous trouble. Ou bien, ça vous motive, négativement. Il ne faut plus regarder ça. Moi, je ne regarde plus les gens qui montrent l'argent. Non. Je ne regarde plus les gens qui montrent l'argent. Même les maisons, les belles maisons, les belles voitures. Je regarde plus ça. Parce que je me dis, que je ne regarde pas pour regarder. quand je regarde ce point-là, j'étais pour moi, avec mon propre argent. L'argent que j'ai eu à la suite de mon fond. Je ne sais pas dans le discours. Je n'ai pas mon temps. Eh bien, oui. Ah là, le corps, les jeunes gens. Ah là, le corps, ça prend beaucoup de temps. Tu vas faire la classe de CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6. Tu as fini sa chaleur au collège. 6ème, 4ème, 3ème. Tu as fini sa chaleur, 2ème, 1ère, terminale. Frère, ça apporte des années. Il faut super-intelligent pour sauter ces étapes-là. Déjà, à partir de là seulement, ça te montre que vraiment, pour pouvoir réussir dans la vie, il y a un temps. Il y a un temps pour pouvoir réussir. On ne peut pas se lever comme ça et puis, tu es venu riche. Il y a un temps. Si toi, tes parents étaient déjà riches et que pendant que tu allais à l'école, tu apprenais un métier, tu faisais un petit job à côté et tu as suggéré, tu peux devenir riche. Ça, c'est juste l'intelligence. Tu utilises ta tête. Mais pour ceux qui sont concentrés sur l'habitude seulement, vraiment, ça va prendre beaucoup de temps. Dans ce temps-là, il va falloir apprendre beaucoup de valeur, apprendre à lutter pour vivre, apprendre à être persévérant. Oui. Chacun a son chemin sur la terre. Ce n'est pas parce que tu as la mère de nuit riche, alors que vous avez de la même proportion que toi, forcément, tu as la nuit riche. Non. Chacun a son chemin. Marchez selon vos, 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 vos moyens. Ne faites pas des bêtises. Allons couper la tête d'une fille de ta copine. Eh, non. Ce n'est pas blanc. La fille qui a coupé la tête de sa copine, parce que lui veut utiliser sa tête avec, je ne sais pas, quelque chose d'autre partie de son corps, pour aller faire un rituel d'argent. Allons couper sa tête de ta copine. Mais qu'est-ce que c'est, les mauvais amis? Si vous marchez avec des amis qui ont de mauvaises pensées, qui sont de mauvais conseillers, vous risquez un jour de vous retrouver dans de mauvaises situations pareilles. Des amis vont vous dire, ah, vraiment, on peut faire un sacrifice pour devenir riche tout de suite, être comme des grands gars, des big boss, être comme les Zuby Michael. Est-ce que tu es prêt? Il va dire, tu vas dire, mais pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? Il va dire, oh, tu veux qu'on fasse ça? Il faut tuer ta copine. Il faut appeler ta copine quelque part. Tu dis ton cœur chute en bois. Un point, tu mets le somnifère de la boisson. Elle est morte maintenant. On va faire quelque part pour couper sa tête. Elle est fille d'aujourd'hui. Vous êtes l'entête de l'être dans l'histoire de Kouéka. Vous ne voulez pas aller à l'école. Vous ne voulez pas vous consultez si vous étudiez. à quel moment tu n'as pas eu un gars? À quel moment tu vas étudier? Vous voulez faire les deux choses ensemble. Choisissez un, le seul autre. Allez à l'école, les filles. Allez étudier. Qu'on certaine vous souhaite à venir. Pendant que vous allez à l'école, apprenez un métier à côté. En cas de cas, parce que je dis là, tu vas à l'école pour avoir un travail, c'est tout le problème. Toi tu vas à l'école, tu apprends un métier pour ne pas perdre ton temps dans la vie. Je vous l'assure. Je vous l'assure, hein? Ha! Comprenez ce que je veux dire. Pour ça là, il faut te concentrer sur tes études. Tes parents qui auront été fait le travail en t'assurant un avenir meilleur avant que tu n'arrives, ils ne l'ont pas fait. Tu recommandes. Donc, tu dois te batailler, tu dois batailler, tu dois lutter toi-même sur le bon chemin. Pourquoi ils vous demandent de ne pas prendre le mauvais chemin? Si vous emportez le mauvais chemin, ça sera comme les déléguants, les gens qui font des attaques, des attaques à main à main, des braquages à main à main. quand la police arrive et que ça commence à tirer partout, c'est déjà la mort. J'allais se retrouve mort à 20 ans, à 25 ans. Ils arrivent même pas l'âge et 30 ans. Parce qu'il y a la mort dedans. C'est le chemin le plus facile pour mourir jeune. Il y a beaucoup d'argent là-bas, mais il y a aussi la mort. Parce que c'est le chemin le plus facile pour mourir jeune. Je vous l'ai dit. Vraiment, je vous en prie, attendez votre temps. Allez à l'école mes petites soeurs. Allez à l'école mes petits frères. Consultez-vous sur vos études. Apprenez un métier à côté. Apprenez un métier à côté. Si vous avez chanté, professionnez votre manière de chanter, puis essayez de voir comment vous allez l'exploiter. comment rentabiliser cela. Cherchez-vous. Quel moyen qui hésite, qui va vous permettre de transformer vos dons en argent. Pour créer de nouvelles choses, des choses que nous on n'a jamais vues. Afin que vous deveniez vraiment l'homme le plus riche. Mais de la légalité. Sans tuer quelqu'un. Mais de prier pour ne pas avoir le sens de quelqu'un sur votre main. Prier. Vraiment, ça a cause de toutes ces choses-là. Moi, je ne veux pas même aussi avoir beaucoup de copines maintenant. Parce que j'ai cherché de travailler pour réussir. Une copine arrive dans ma vie, un ballard arrive, elle meurt par exemple. Si elle demeure une mère riche, qu'est-ce qu'elle va dire ? Elle va dire, ah, tu as sacrifié ta copine pour devenir riche. Mais pourquoi je préfère éviter beaucoup de choses ? Je suis que moi-même, j'ai beaucoup d'ennemis derrière moi. Je ne veux pas permettre certaines choses. Ou bien, comme la vie est difficile pour moi. Ou bien, comme la vie est compliquée. Vraiment, la jeunesse, c'est... Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ils ont enlevé la tête de cette seule fille de 20 ans pour aller faire une délager. C'est dommage. Je vous donne un deuxième deuxième.